coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette d'aujourd'hui je vous présente comment je fais mon chèque marrant au tamarin voici ça donc on se voit plus on y va ici pour ma recette j'ai pris un peu de choux un peu de carottes manioc aubergine oignon et puis là là j'ai aussi oignon et gingembre quelques feuilles persil basilic tout ça que j'ai mélangé poivrons verts feuilles d'oignons je vais mixer tout cela rajouter un peu de jus de citron avec un peu d'huile et je vais farcir mon poisson avec ok donc on y va pour la préparation voici la misty a obtenu voici le poisson que je vais venir faire si tout à l'heure voilà j'ai fait un petit trou comme ça à l'intérieur du poisson ou différents petits trous et je prends un peu de face je vais introduire ça à l'intérieur du trou ok comme ça je vais procéder ainsi pour tout le poisson voici le poisson qui a été bien facile je le pose de côté et dans le reste de ma face je vais hacher venir ajouter oignon et tomate puis piment c'est qu'il y a surtout les ingrédients que je n'ai pas cité lors de la présentation des ingrédients je vais les mettre dans la liste tout à l'heure là avec du piment et je vais mixer tout ça voici la pâte obtenue que je vais réserver encore de côté maintenant là dans mon eau bon là dans ma cassero je vais rajouter de lui qui disent que ça bon pas ça qui dit ça qui dit ce qui a dit pourها Korea de ma corps la cocotte est un raillet que c'est pas esthétique la macherie on accroche sa main on accroche son avis où sa main arrive je vais pas aller voler casserois c'est ce que j'ai donc je mets une cocotte de ça ou bien si ça te lève trop aussi tu m'envoies une nouvelle cocotte ou bien j'ai pas la cellule chauffer je vais retirer mes poissons après avoir retiré mes poissons je vais rajouter de la bistue voici ça poisson à deux bons poissons ça les fait jonder et je vais faire la chérie tout ça bien fri hein si vous avez le yes vous pouvez rajouter une couille de mêle bon j'en ai pas eu donc je suis désolé si d'ailleurs arrête de jouer avec le sapin viens je rajoute du sel tu veux quoi tu as faim il y a piment d'enri aujourd'hui là ou non tu peux m'attiquer je vais rajouter un peu de poivre blanc je vais m'attiquer et je vais laisser fri légèrement encore là je viens rajouter mes légumes aubergines, carottes, maniocles et puis les choux comme ça comme ça attends wow c'est pas trop ça je vais rajouter aussi le jus de tamarin et on va laisser bien bouillir ici je vais rajouter mes poissons mes morceaux de poisson ça va cuire avec le reste là ici mes légumes sont enfin prêts je vais les retirer concernant le tamarin il faut doser à sa convenance si tu aimes manger acidulé tu rajoutes assez si tu n'aimes pas acidulé tu rajoutes juste un peu vous savez que moi mon affaire le tomate c'est ton là c'est trop non j'ai rajouté wow c'est trop doux là je vais rajouter mon riz qui a été nettoyé pardon l'avait pu laisser j'ai laissé goûter je fais toujours le riz au même niveau que l'eau l'eau au même niveau que le riz là pour que le gel j'obtienne un riz bien détaché on va laisser tout ça bien cuit à feu moyen c'est possible aussi de faire passer riz à la vapeur en premier vraiment j'ai fait directement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là mon riz est prêt c'est bien détaché et il a une très belle couleur aussi je vais passer à ma petite pape qui va accompagner notre tchèque le dard j'appuie les feuilles de dard sécher un peu le gombo un peu de l'eau qu'elle est de couper je vais laisser bruit et puis je vais rajouter un peu de sel de poivre on va mixer la pâte là est prête je vais venir la mixer voici la pâte de dac est prête je vais passer maintenant à ma pâte de soumara donc pour cela j'ai pris la pâte de soumara de l'oignon violet de l'huile et ici j'ai de la peau de crevettes de l'huile des oignons découpé un peu de poisson à dur vent du sel du poivre vous pouvez pas vous pouvez prendre le poivre en grain et puis un peu d'ail je vais piler ce qui se trouve ici je vais piler ce mélange là c'est possible aussi de réaliser ce mélange en début de préparation là vous prenez un peu de ce mélange à pour rajouter dans dans de l'huile que vous avez comme vous avez après avoir créé le poisson rajouter un peu avec le poisson à dur vent et puis l'extrago de mer mais moi j'ai pas le premier maître à la fin ici je rajoute un peu du l'oignon et je vais laisser venir je rajoute un peu d'eau je rajoute ma poudre de soumara et puis on appelle ça nos cosses non ou nakas nos cosses nos cosses c'est trop doux et je vais me laisser tout ça à petit peu jusqu'à ce que ça devienne pas plus là c'est bon c'est vrai je vais dresser mon plat et j'en suis dit à tout à l'heure ok les amis voici les résultats de mon plat voilà c'est pas joli ça hein donc si tu as aimé la recette n'oublie pas de liker de t'abonner plus de partager tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir des alètes ah bon bah ça vive la couleur qu'on la tombe ici passé pour recevoir des alètes lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes c'est déjà bye-bye humm guen 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 haaa c'est trop bon 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 on va dégager un peu un peu de citron c'est juste de citron humm 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 on va faire un petit courant comme ça humm 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.